Je commence, c'est ça ? Euh, bah non, je peux commencer si tu veux. Ok, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être donc un vrai ou faux, un ancien concept qu'on a déjà pu faire avec Cédric Jurassic et du coup, là, cette fois, j'accueille Nico Bichoco. It's me ! Qu'on appelle aussi Bibiche. Est-ce que je suis le meilleur ? On va voir ça. Je suis bon. Oui, certainement. Élégant. C'est vraiment pas le sujet. Nico Bichoco est une chaîne comptabilisant plus de 64 000 abonnés à l'heure actuelle. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait du gaming et tout un tas d'autres choses. Franchement, c'est à découvrir. Un énorme merci à lui pour avoir accepté de faire ce format avec moi et je vous explique rapidement les règles. À la fin de cette partie, le gage du perdant sera donc de boire un shooter ultra épicé. Maintenant, je vous laisse regarder le vrai ou faux. Alors, OVNI signifie objet volant non identifiable. Vrai ou faux ? Non, non, c'est faux. C'est non identifié. C'est pas non identifié. On baisse pas la gueule comme ça. Voulez-vous que je répète la question ? Oui, s'il vous plaît, Jean-Pierre. OVNI signifie objet volant non identifiable. Non, c'est non identifié. Monsieur, c'est un vrai ou faux ? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Débattez. Très mauvais présentateur télé. Il est fou. T'as eu envie de te faire virer, petit enculé. Il sera pas là sur le panne 2. De ouf. Alors, effectivement, dans la dénomination, c'est identifié, donc pas identifiable. Néanmoins, si on dit tous les deux faux là-dessus et que c'est vrai, le point n'est pas comptabilisé comme fou parce que c'est le même verbe. Ok, je dis vrai dans ce cas-là. Moi aussi, je dis vrai. C'est faux. Cela signifie objet volant non identifié. Mais techniquement, j'ai le point. On n'a pas le droit. J'ai le point, là. C'est faux, messieurs. J'ai le point, en vrai. Tu me donnes le point ? Et toi, tu le fais bien. Tu vas te remettre, Victor ? Vas-y, vas-y, je te donne le point. Allez, on va dans ta race. Tu lui accordes le point ? Mais pour moi, c'est le même verbe. Moi, j'ai eu quand même la réflexion. J'ai quand même eu la réflexion. Quel perplexion, quel perplexion, quel perplexion, quel perplexion, ok. Un extraterrestre. Non, une extraplanète. Excusez-moi. Une extraplanète est une planète qui ne fait pas partie de notre système solaire. Vrai ? Faux. Mais il connaît les réponses. Moi, je dirais non. Alors, les réponses, oui, sont sur le téléphone, juste devant moi. Pour moi, c'est faux. Je répète. Une extraplanète est une planète qui ne fait pas partie de notre système solaire. On ne t'a pas demandé. C'est un peu comme Denis Brognard, tu vois, genre. Je répète une troisième fois, au cas où. T'écoutes. Dis-moi ton... Bon, messieurs, c'est vrai ? C'est faux. C'est vrai ? Moi, je partais sur vrai en... Vas-y, je dis vrai. Parce que c'est extraplanète, tu vois, genre. C'est une planète, elle est extra. C'est une exoplanète. Ah, c'est pas extra. Messieurs. C'est exo, normalement. Ah, mais je connais pas tous les termes, moi aussi. Messieurs, c'est faux. Je suis content de t'avoir un baiser. Bah non, j'ai dit que c'était faux. Non, t'as dit que c'était vrai, j'ai dit que c'était faux. C'est vrai ? Ah ouais ? Oui, tu avais validé le vrai. C'est une exoplanète. Ah ouais, non, parce qu'elle a dit extra. Mais je l'ai dit. Plain de fois. Donc, un, un. Ok, vas-y, pas de soucis. Messieurs, pour la troisième question, plus de 3000 exoplanètes ont été découvertes. Vrai ou faux ? Je peux te confier un truc ? Je connais pas la réponse. En vrai, il y a tellement de planètes, la vie d'homme, je dis oui. La vie de toi, tu dis oui ? Ouais, je dis vrai. La vie de toi, tu dis oui ? La vie de moi, je dis vrai. J'ai envie de te dire vrai, mais je suis pas convaincu. 3000, messieurs. Vrai, vrai. Vrai pour toi ? C'est plus de 3000, on est d'accord, c'est pas 3000 nettes. C'est plus de 3000 exoplanètes ont été découvertes. Ouais, vrai. Ouais, je dis vrai aussi. Ça commence bien, avant la débandade, j'attends les autres questions. La quatrième question, messieurs. Superman est un extraterrestre. Techniquement, oui. C'est vrai. Bah oui. Oui, pardon, je te regarde comme si t'étais con. Mais si, oui, c'est vrai. Alors, attention. Je trouve qu'il a la réponse en face de lui. Moi, j'ai la réponse. Je vous laisse un peu le temps de la réflexion. Non, ça, c'est pour nous mettre dans le doute. Pour moi, c'est un extraterrestre. Mais Superman, c'est un extraterrestre. Il vient pas de la planète Terre. Mais non, donc c'est un extraterrestre. Tu dis vrai ? Tu dis vrai ? Oui, c'est vrai. Et bah, messieurs, la réponse est vraie. Bah oui, c'est sûr. Il vient de la planète Krypton. Eh oui, car... Parce qu'il est Kryptonite, tout ça. Voilà. Pour la cinquième question, messieurs. E.T. signifie être terrifiant. Non, c'est de la connerie. C'est faux. C'est E.T. Ah oui, déjà, c'est de l'E.T. Alors, je reprends, excusez-moi. E.T. signifie être terrifiant. Ah, c'est mauvais. Moi, j'ai pas relevé, j'étais là. On n'a pas pris le meilleur. Attends, attends, là, je suis en train de me faire descendre, là ? Oui. Non, à peine. Bon, messieurs. C'est faux, c'est pas être extraterrestre. C'est faux, oui, c'est faux. Vous avez raison, c'est faux. Cela signifie extraterrestre. Les Martiens sont verts car ils sont génétiquement malades. Alors, autant j'y connais un astrogly. C'est quoi ces questions ? Bah, on part sur du faux, hein. Mais oui, c'est faux. C'est sûr ? Mais oui, ça vient pas de là, ça vient de l'histoire d'un livre. Veux-tu utiliser le joker ? C'est Lowell qui a écrit une première histoire où le premier extraterrestre était vert et ça vient de là, en fait, le mythe. Non, l'autre, il en profite pour faire le genre, le mec, il est en télévision, il me vénère. La réponse, messieurs, est faux. Voilà. C'est parce qu'on représentait ainsi dans les romans. Voilà, notamment de H. Lowell. Bon, bon, 4x4, hein. On se départage pas du tout, là. Ouais, là, c'est vrai que... Si les questions sont à ce niveau-là, franchement... Peut-être que ça va se corser par la suite, j'en ai aucune idée. Pour la septième question, la France est le premier pays à avoir perdu pour la Suisse. Pardon, excusez-moi, messieurs, je reprends. Messieurs. Ravive pas des douleurs comme ça, c'est trop tôt, c'était hier. Zapique, zapique. Pardon. Ça me fait mal, ce que vous faites, là. C'est pas bon. Pour la septième question. Oui. La France. Oui, non. Arrête, je trouve que j'ai un nom sérieux. Bon, pour la septième question, messieurs. La France. La France est le premier pays à disposer d'un organisme civil officiellement chargé du phénomène des ovnis. Je suis sûr qu'il y en a d'autres pays qui l'ont fait avant. Tu fais ce que tu veux, je l'explique après. Wow. Là, là... Je dis faux. Alors, techniquement, c'est faux. On s'est inspiré de d'autres pays. Par contre, on était le premier à le développer de cette manière, mais c'est faux. Je suis en train de dire que les questions sont bullshit. La réponse officielle selon Wikipédia dans sa globalité est vraie. Et si on s'en tient au dictionnaire qui est ici, la réponse... Pour moi, sincèrement, pour moi, c'est faux. Mais en fait, on a des bases de données qui sont trop peu fiables. Il faudrait qu'on recheck sur Google et qu'on mette après en vidéo la véritable réponse. Mais vu qu'on a dit la même chose, en toute manière, ça ne nous départage pas. Donc, on est le même poids. On garde du 5-5 du coup. Ouais. On va rester sur l'inégalité. Messieurs, pour la huitième question... Non, j'étais dans la voiture. Vas-y, démarre-moi, Jérôme. Je vais démarrer. Pour la huitième question, en 1963... 1963, ouais. Je n'ai de naître, je m'en souviens. C'est comment ? C'était là aussi. Le couple Benny... Betty et Barney Hill. Le couple Benny et Barney Hill. Non, c'est Betty. C'est Benny, écrit Benny. Bah, c'est pas écrire, c'est Betty. Non, bah non, moi, il faut... C'est toi, c'est la question ! C'est Benny, genre. Je recommence. En 1963, le couple Benny et Barney Hill pense être enlevé par des extraterrestres. Vrai ou faux ? Non, je connais bien l'histoire. Alors, il pensait être enlevé par des extraterrestres, mais plus tard... Alors, je répète la question et soyez très attentifs. On va parler ou pas ? Non, non, mais il est important que je répète la question pour vous, messieurs. En 1963, le couple Benny et Barney Hill... Betty. ...pense être enlevé par des extraterrestres. Vrai ou faux ? Alors, j'en étais où ? Donc, tu connais bien l'histoire. Je connais bien l'histoire. Il pensait être enlevé par des extraterrestres. Et on a appris quelques années plus tard, je crois, dans les années 90, que finalement, c'était bien Eminem qui les avait enlevés. Pour un album de rap, Marshall Meters. Tu déconnes. Eh oui. Mais non. Eh si. Je répète pour une troisième fois la question. En 1963, le couple Benny et Barney... Betty. J'ai dit... ...pense être enlevé par des extraterrestres. Moi, je pense que c'est vrai. Vous pensez que c'est vrai ? Je pense que c'est vrai. Et Victor, pour vous, vous pensez que c'est vrai ? Moi, j'hésite entre 62 et 63, mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai ? Eh bien, messieurs, préparez-vous. C'est faux. C'est 62. C'est le couple Betty et Barney. Vous allez me faire part de là-dessus. Vous déconnez. Victor, tu aurais dû dire, rester sur ta position et dire que c'était faux. Pour moi, c'est une faute de frappe, ça. Non, absolument pas. Il n'y a pas de faute de frappe. Mais vous me donnez le poids ? Tu me donnes le poids ? Depuis tout à l'heure, je dis Betty. Non, il est béni. Bon, messieurs. Bon, la question numéro 9, messieurs. Le crash de Roosevelt a eu lieu en 1947. Il s'est crashé Roosevelt. Messieurs, un peu de sérieuse, s'il vous plaît. Fini donc la question. La question est terminée. Je recommande. Le crash de Roosevelt a eu lieu en 1947. Vrai ou faux ? Bah, faux, je dirais. C'est faux. C'est faux, c'est Roosevelt. Qu'est-ce que Roosevelt ? Ah, alors c'est possible que j'ai pas le prononcé, alors. C'est peut-être Roosevelt, euh, oui. Bah, attends, il écrit Roosevelt ou Roosevelt ? J'ai un zoomer et c'est Roosevelt. Donc, du coup, comment on fait ? On passe à la prochaine, c'est raté, c'est raté. Question numéro 10, messieurs. Seulement une seule personne a déjà posé le pied sur Mars. Et c'est un astronaute américain. Vrai ou faux ? Non, il n'y a pas que lui qui a mis le pied sur Mars. Il y en a plein d'autres. Enfin, plein d'autres. Ce n'est pas non plus une collection. Messieurs ? Personne n'a jamais posé le pied sur Mars. Ah oui, sur Mars. Moi, c'est dans ma tête, tu vois, il y a la lune, gros. Ouais, tu es dans la lune, du coup. C'est faux, oui, c'est faux. On a des robots sur Mars. T'as dit faux avant. Non, mais je me suis rattrapé. Valide ta réponse. Vrai ou faux ? C'est faux. Faux, contre Victor. C'est faux, on n'a jamais été sur Mars. Et messieurs, c'est faux. Parce que oui, Victor, tu as raison, personne n'a jamais posé le pied sur Mars. Il fait... Il n'a jamais, il n'a jamais, il n'a jamais posé le pied sur Mars. Messieurs, pour la 11e question de ce questionnaire. Oui, du coup, on est à 5-5. D'égalité de façon. Pour la 11e question, les extraterrestres sont déjà venus visiter la Terre. Vrai ou faux ? Alors, d'un point de vue humain, moi-même, je dirais, il n'y clore en mer, ils ne sont jamais venus. Mais on va dire oui, pour le bien de la science. Tu as un indice, c'est Victor la connexion. Oui, ils sont là. Regarde le bien. Ils sont bien venus. Regarde le bien. Bienvenue. J'ai les carottes d'épâtes en plus, c'est tout à l'heure. Un extraterrestre. Et du parmesan. Oui, je dirais, si, tu en as encore, tu en as encore. Ah, j'en as encore. Oui. Ah, je crois que tu avais filmé deux. C'est pas que les extraterrestres mangent une parmesan. Mais ils sont venus, du coup. Ils sont venus. Tu valides pour vrai. C'est vrai, toi ? Oui. Mais non, c'est faux, on n'a jamais rien pu prouver. Ici. Alors, messieurs, la réponse est faux. Ce ne sont que des théories, rien n'est prouvé. Ça fait 600 pour moi. Je m'en doute, c'est 6-6. Ah, ok. Pour la 12e question, les men in black sont des hommes en costume noir qui complotent avec les aliens. Si je me réfère au film, je dirais que c'est vrai. Après, si je dis en vrai, non, c'est d'accord. Quoi ? Tu n'as pas vu ma vidéo, toi ? Non, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé la vidéo de Victor. Moi, j'ai la réponse. Je ne pouvais pas t'aider. Je ne pouvais pas t'aider. Il n'a jamais vu. Je suis impartial. Oui, mais il a la réponse. Oui, c'est vrai. En fait, moi, ce qui me fait bizarre dans sa question, c'est qu'on complote avec les aliens. Les men in black, ils traquent les aliens. Ils ne complotent pas avec. Après, quand tu rentres dans leur petite base, ils bossent avec. Oui, c'est vrai qu'il y a un certain. Rappelle-toi les petits qui fument des clopes. Oui, c'est clair. En fait, il y en a certains qui complotent avec. C'est compliqué. Allez, je dirais oui. Je n'ai rien à perdre. En fait, j'ai envie de dire vrai, mais sauf que tu vas me dire encore la même chose, ce n'est toujours pas prouvé. Oui, mais on a quand même pas mal de traces, des vidéos, etc. Moi, je dis vrai. Oui, moi aussi, je dis vrai. Parce que tout ça fait qu'ils existent, les men in black. Normalement. Victor, pour toi, c'est vrai. Pour toi, également. Et la messieurs, la réponse est faux. Ce sont des hommes inventés par les ufologues. Alors, moi, j'utilise le support qu'on me donne. Après, voilà. Dans tous les cas, ce n'est pas grave, ça fait le même score. Mais en fait, il y a un gros débat. Et j'ai bien expliqué le sujet sur la chaîne avec des vidéos, etc. Des documents à l'appui. Allez voir si ça vous intéresse. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais en gros, c'est plus qu'une légende urbaine. C'est qu'il y a quand même des traces, des faits, des témoignages, etc. qui nous amènent à penser que ces hommes-là pourraient exister. Après, est-ce que c'est vraiment comme dans les films, c'est autre chose ? Ah bon, je ne sais pas. Il y a peut-être qu'il y a juste des gens qui ont décidé de faire des traces. Là, c'est vraiment plus difficile que moi, mais une bonne farce, quoi. Ouais, une bonne grosse blague, ouais. Ok, bon, c'est plantant. Voilà. 6, 6. Messieurs, on se rapproche de la fin de ce questionnaire. 6, 5. Oui, c'est vrai. Je vous demande toute votre attention pour la 13e question. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une autre planète habitable. C'est vrai ? C'est faux. Je connais la réponse. Moi, je dis que c'est faux. J'estime que peut-être qu'on n'y arrive pas maintenant, mais on a trouvé pour moi qu'ils étaient potentiellement habitables, en fait. Genre, on ne sait pas comment forcément y habiter, y accéder pour faire les choses, mais ils sont potentiellement habitables. Effectivement, on a trouvé ce qu'on appelle des exoplanètes. Ce sont des planètes qui sont en dehors de notre système solaire et qui, du coup, sont propices à la vie. Donc, pour vous, monsieur, la réponse... Répète la question, parce que... Attends, on s'est tourné. Voilà. Écoutez bien comment est tournée la question. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une autre planète habitable. Donc là, du coup, c'est faux. C'est vrai ou faux ? Vu votre raisonnement, messieurs... C'est pour ça que je fais bien te demander... Vu votre raisonnement, vous validez que c'est faux. Depuis qu'il y a Roosevelt qui a fait de l'œil ou non ? Exactement. Tout vri. Et bien, messieurs... Depuis que Roosevelt, il s'est craché. Voilà. Et bien, messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que vous avez tous les deux raisons, car c'est faux. La planète TOI 700 pourrait être une planète similaire à celle de la Terre. L'armée américaine est très investie dans ses histoires d'aliennes, virgule, OVNI. C'est-à-dire ? Vrai ou faux ? Est-ce que du coup, l'armée américaine est très investie dans les histoires d'OVNI et aliennes ? L'armée en soi, je dirais non. C'est bien, tu as répété la question. C'est faux pour moi. L'armée en soi, elle s'en branle des aliens. Tu réponds faux, c'est-à-dire ? Moi, je dis faux. C'est faux pour toi. C'est vrai. La zone 51, c'est quoi ? C'est une zone militaire. Elle est gardée par l'armée. C'est une zone militaire. Mais genre, en aucun cas, les militaires, genre, s'en branlent de quelque chose des aliens, en soi. Pour moi, c'est vrai. Parce qu'ils ont même développé un corps, etc. spécifique de l'armée pour pouvoir étudier tout ça. Eh bien, messieurs. L'égalité. Je vous enlève tout ce suspense. Il ne va pas avoir une égalité. Parce que, c'est vrai, tu as raison, Victor. L'armée américaine est très investie dans ses histoires d'aliens. Ok, c'est gardé par l'armée. Mais oui, mais pour moi, c'est gardé par l'armée, mais... Bah, elle est là, devant, quoi. Oui, bah, elle s'investit. Elle garde le truc, elle s'investit. 50 kilomètres, tu ne t'approches pas, c'est tout. Bah, oui, bah, elle s'investit. Donc, la récap des points. On est à 8-6. Victor creuse l'écart. Et on arrive à la 15e question. Nico, il est important pour toi de ne pas te tromper cette prochaine question. J'ai l'air. Armando Valdez est un homme qui s'est fait enlever par les extraterrestres. Vrai ou faux ? On va dire, on a le bon prénom, c'est pas comme Benny. Ouais, c'est le caporal. Je dirais que non, il a menti et ils l'ont mis en prison pour ça. C'est faux. Est-ce que Armando Valdez s'est fait enlever par les extraterrestres ? Moi, je dirais non, c'est un menteur. Victor, tu as dit que c'était vrai. Nico, tu as dit que c'était faux. C'est la bonne réponse. Tu as dit que c'était faux. Et la réponse à la question est vraie. Il a disparu pendant 15 minutes. Elle ne se souvient. Ah putain, devant ses hommes dans le brouillard. Ah bah, attends, excuse-moi, le gars, il a disparu 15 minutes. Il se souvient de rien. Peut-être toute autre maladie visuelle. Je vous irai voir ma vidéo si vous avez envie, je l'explique. Son témoignage explique qu'il serait monté dans le vaisseau, etc. La stagiaire a dit que c'était vrai. C'est ce qu'il raconte, lui, donc il faut le croire sur parole. Allez, on continue. Messieurs, si on fait un récap des points... Bon, pas Grum. J'ai perdu, mais il reste une question. Vas-y, on a besoin de récap, ça pique. Je vais te dire. Si on fait un récap des points, Victor prend encore l'avantage. J'ai trois points d'avance. Tu serais à neuf et toi à six. Une dernière question. Vas-y, je suis prêt. Vas-y. Elle ne pourra pas vous départager. Parce que c'est une question à la con. Parce qu'il y a trois points d'écart. Il faut juste calculer un petit peu, mais... Pour cette 16e question, et dernière, l'extraterrestre Roger... Dans American Dad, fait partie de la famille des Martiens. Vrai ou faux ? Ce que je sais, c'est qu'il travaille ici de temps en temps, c'est un encul alcoolique, mais après... Moi, ce que je sais, c'est qu'il ressemble fortement à un petit gris. Maintenant... C'est quoi, un petit gris ? C'est la race de laquelle il fait partie. Est-ce qu'il vient de Mars ou quoi ? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas voyant. Écoute, pour le fun, je dirais faux. Tu ne dois rien à perdre. En tous les cas, il l'a perdu. Mais tu vas répondre, tu vas répondre pour la gloire. Il m'a dit l'envers, je vais dire vrai, du coup. Tu vas dire vrai ? Et bien, jusqu'au bout, tu aurais été mauvais. Car la réponse est faux. Il fait partie de la famille des petits gris. Tu avais raison, Victor. Et tu es l'heureux gagnant de ce questionnaire. Félicitations. Ça a piqué. Exact. Ah, bah, ça va, oui, ça va picoter, oui. Moi, je suis d'avis de dire qu'on se retrouve tout de suite pour cette magnifique fée rouge. Avant même de, du coup, vous diffuser le gage, on va vous diffuser ça juste après. Du coup, il y aura le bar, etc. On vous rappelle que vous pouvez aller sur nos insta pour voir le moment précis qui va sortir en même temps que la vidéo sort. Donc, vous allez avoir des extraits après. Mais là, vous aurez tout le passage sur Instagram. Donc, c'est important d'aller voir si ça vous plaît. Niko, ça va, t'es prêt ? Ah oui. Tu te sens à l'aise ? Oui. Il y a même Jay qui nous accompagne. Tout va très, très bien. Franchement, on va voir si ça se passe bien. J'ai déjà la gorge préparée. Ça va glisser. On va bientôt arriver là où tout va se passer. Qu'est-ce que tu penses ? Bah, que je vais d'abord boire un petit verre normal avant de taper la ferrouge. On t'autorise, on t'autorise. On t'autorise. Et buvez ! Alors, tu vois, ça a monté petit à petit. Je me dis que ça monte progressivement. On va sortir. Ouais. On va sortir, mais pour l'instant, ça va en vrai. Ok. On y va. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre accueil. A bientôt, ciao. Ça arrache. Mais ça va en vrai. Je m'enlèche même les babines, apparemment. Je veux les restes. Je rigole, je ne vomis pas. Mais ça commence à monter bizarre. Je rigole, tu vomis. Moi, je pense qu'il faut que j'arrête de marcher à un moment aussi. Ça passe toujours, mais je sens que ça brûle, en fait, l'estomac. Mais je me dis... Ça brûle l'estomac. Tu vas voir, petit à petit, tu vas vraiment tomber en dépression par rapport à ton estomac. Tu vas même te demander si tu n'as pas un ulcère. Ça commence à vraiment... J'ai l'impression que mon foie est en train de se supprimer de mon corps. C'est normal. Tout ce qui se passe au niveau de mon ventre ou de mon estomac est actuellement juste en train de brûler. Ouais. C'est une bonne première étape. C'est tout. Après, franchement, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui va sortir. Je suis le désolé de vous décevoir. Enfin, ce n'est pas grave, tu auras fait le défi au moins. On a testé le défi. Il l'a fait, il l'a réussi. Il n'a pas vomi. Bon, tant pis. C'était le risque du jeu. On savait qu'il pouvait ne pas vomir. Le fait est qu'il salive énormément. Il a les lèvres qui brûlent. L'estomac qui brûle aussi. Mais il ne vomit pas. Donc jusque-là, franchement, gégé à lui. Parce qu'il y en a beaucoup en tour, en tout cas, qui vomissent. Et de toute façon, on dit qu'on n'est pas tour en jeu. Tant qu'on n'a pas vu cette fée rouge, il vient d'emménager ici. Donc je suis très content de mon pote. Au moins, maintenant, on peut dire que c'est un tour en jeu. Et puis, il a réussi le défi. C'est tout ce que j'ai à dire. Et peut-être qu'on ne se retrouve pas content pour sa réaction. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye. Je me sens chaud. Très, très chaud. Non. Non, le vomi ne monte pas. Mais l'estomac est détruit. A vu. Je ne sais pas, mais il est détruit. Actuellement. Non, ça passe là, doucement là. On sortira agrandi. Là, par contre, ça redescend, tu vois. C'est une expérience. Non, je pense que ça va. Je n'aurais pas pleuré, ni vomi. Comme les autres me l'ont dit. J'exige une pinte. Tout seul. Non, parce qu'il y a doucement. Sous-titrage FR ?